bienvenue sur ma chaîne youtube je suis henri luc aujourd'hui je vais faire une fougasse joufflu de campagne la fougasse est un pain traditionnel français ovale relativement plat et comportant des incisions qui la traversent de bord en bord dans le sens de la profondeur la fougasse joufflu est plus grande et plus épaisse que la fougasse régulière la fougasse est façonné à partir d'une pâte composée de farine d'eau de sel d'épices et de garniture au départ la fougasse constituait le premier pain de la journée et servait à vérifier la température du four elle était le pain pour la famille du boulanger pour ce qui est de la garniture on peut y ajouter des olives des tomates cerises et poivrons des piments forts des morceaux d'oignons frais ou rôtis des fruits séchés comme des canneberges du fromage comme du gorgonzola ou du parmesan des lardons du jambon des filets d'anchois des petits morceaux de chorizo ma recette de fougasse joufflu contient cette liste d'ingrédients une fougasse de farine tout usage blanche une fougasse de bléantie d'épaule ou de camus une fougasse au bléantie à l'épaule ou de camus 28,5% une fougasse au seigle 10% une fougasse de campagne une fougasse rustique et une fougasse à l'avoine au milieu à l'orge ou à sa raisin il y a une différence à faire entre un pain de bléantie et un pain au bléantie un pain de bléantie contient au moins 50% et un pain au bléantie en contient moins que 50% aujourd'hui je vais faire une fougasse de campagne avec canneberges séchés et quatre dans mon bac j'ai 215 grammes de farine tout usage 83 grammes de farine tout usage de bléantie 33 grammes de farine de seigle 6 grammes de sel non iodé une demi cuillère à thé de romarin et un quart de cuillère à thé d'origan je n'ai pas d'origan dont j'ai mis de la saillette dans un petit contenant j'ai des morceaux de canneberges quelques câpres et deux cuillères à soupe de la farine réservée dans le bac dans mon bol j'ai 103 grammes de levain de tout point et 209 grammes de dos à température ambiante pour le phrasage pour la décoration il y aura des graines de sésame c'est parti donc on dilue un peu le levain en passant et on voit ici donc ce sont les canneberges et les câpres avec un peu de farine on va ajouter la farine nous on pourrait commencer à ajouter et la garniture et on va finir de le phrasage en même temps Sous-titrage Société Radio-Canada ça va prendre du temps, ça va rater je vérifie s'il n'y a pas de grumeaux ça semble assez beau donc on va transférer la pâte je vérifie de l'autre côté aussi je vérifie de l'autre côté donc il reste à transférer la pâte dans le bac on met le verre d'eau on ferme et on se revoit dans une demi-heure pour le premier étirage nous sommes rendus au premier étirage donc on se mouille les mains on peut les tirer dans les mains, il n'y a pas de problème voilà pour le premier étirage, pas plus compliqué que ça donc on se revoit dans une demi-heure on est rendu au deuxième étirage on met les mains si vous perdez la garniture, vous la replantez à l'intérieur de la pâte tout simplement il est 9h, je m'apprêtais à faire le troisième étirage avant de mettre la pâte au frigo et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas pris beaucoup d'ampleur par conséquent, je vais faire le troisième étirage et je vais le laisser une demi-heure de plus à la température ambiante avant de le mettre au frigo les grilles horaires proposées sont normalisées mais elles doivent être adaptées à chacun des levains la façon de l'adapter c'est entre les pointages et le pré-façonnage donc on ajoute du temps entre le pointage et le pré-façonnage donc on peut ajouter du temps le soir ou le matin donc le soir avant de la mettre au frigo le matin avant de la pré-façonner alors on y est pour faire le troisième étirage alors on voit ici qu'elle n'a pas pris beaucoup d'ampleur donc on fait le troisième étirage et comme j'ai dit, je vais la laisser à la température ambiante donc je la remets ici je la laisse à la température ambiante et je vais la mettre au frigo à 9h30 du soir et demain matin, je vais vérifier à 8h ou 8h30 si je dois la sortir avant de faire le pré-façonnage on se revoit donc demain matin il est 9h du matin j'ai regardé ma pâte et elle n'avait pas pris encore beaucoup d'expansion donc je l'ai laissé une heure de plus en tout et partout donc ça fait une demi-heure hier et une heure aujourd'hui donc 90 minutes alors on est prêt maintenant à passer au pré-façonnage donc un petit coup de farine il ne s'en prend pas beaucoup parce que la pâte n'est vraiment pas très collante on le laisse le plus possible se détacher d'un même pour ne pas y donner un choc je remarque qu'il reste un peu de garniture donc je vais aller la chercher normalement je la boulerai mais là la pâte est assez belle déjà donc je pense que j'ai juste la bouler pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus belle et voilà là on va se mouiller les mains et on va commencer première chose à faire c'est tout simplement faire en sorte qu'elle devienne un peu plus oblongue on dit c'est pas long on râle qu'un petit peu donc elle est déjà belle et là on commence à l'aplatir ça c'est bien pour la première étape le pré-façonnage on revient dans 15 minutes pour le façonnage c'est maintenant l'étape du façonnage on se remouille les mains en passant pourquoi on fait une détente c'est tout simplement pour permettre au réseau de gluten d'absorber le choc du pré-façonnage on va l'aplatir encore un peu plus si vous n'avez pas aimé assez mouillé ça va trop coller là on va la déplacer sur on va continuer de l'agrandir une petite bulle ici derrière ici on a deux choix soit utiliser un dispositif comme celui-ci qui est en acier inoxydable évidemment pour faire les trous ou alors d'utiliser ceci pour faire des trous ici moi je trouve que ça ferait gros alors je vais faire ici des petits trous on prend un peu plus dans l'eau une fois que les trous sont faits on peut prendre à se mouiller les doigts et rentrer les doigts dedans pour élargir un peu les trous on les élargir pour s'assurer que ça se referme pas durant le l'après on peut en faire un dernier ici si on veut voilà là je vais mettre comme ça je vais mettre un petit peu ici donc on met ça dans 60 minutes je vais faire chauffer le four à 500 degrés pendant une heure et ensuite l'autre heure ça va être la fin du pointage donc habituellement c'est deux heures mais ça peut varier entre une heure et demie et deux heures et demie alors on se revient à peu près dans deux heures ça fait maintenant deux heures que la fougasse est en apprêt donc elle devrait être prête ce que je vais faire je vais quand même mouiller ma spatule de nouveau et refaire les trous pour les agrandir un peu puis ensuite je vais badigeonner d'eau la fougasse pour mettre les graines de césame alors c'est parti alors je prends ma spatule en acide natinale et je refais un peu les trous juste pour les agrandir où on prend même les doigts ça va mieux avec les doigts même l'objectif c'est que ce qu'on veut pas c'est que ça se referme durant la cuisson ça va se refermer mais au moins pas trop il était referment pas mal ça sent très bon j'ai badigeonner un peu d'eau on peut mettre de l'huile aussi si on veut c'est possible de l'eau les graines de sésame j'aime beaucoup les graines de sésame bon je vais mettre un petit peu des graines de sésame noir ici là je trouve que ça donne une différence de couleurs j'aime bien ça donne un peu de panache donc là on est prêt à enfourner pour enfourner on déclasse notre belle fougasse sur les plaques on vaporise l'eau on vaporise l'eau et on couvre avec la cuisson 15 minutes à 450 on enlève la rupture et une autre 15 minutes à 450 on se revoit dans 15 minutes c'est maintenant le temps d'enlever la couverte c'est maintenant le temps d'enlever la couverte oh qu'elle est belle oh qu'elle est belle oui donc un autre 15 minutes c'est maintenant le temps de sortir le pain du four il est magnifique je sais pas si vous pouvez voir comment il est beau c'était ma recette de fougasse joufflu de campagne avec canneberge et câpre j'espère que vous l'avez aimé alors au plaisir de vous revoir bientôt c'est parti pour demain vous et on